Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo des produits terminés du mois. Si je les avais regroupés pour juin et juillet, là je n'ai pas du tout envie d'attendre puisque ma boîte est bien énorme et j'ai encore fini aujourd'hui deux produits donc je me suis dit c'est pas la peine d'attendre au plus longtemps puisqu'après ce ne sera plus raisonnable, la vidéo a encore duré 10 ans. Donc j'ai terminé deux paquets de coton, deux des make-up sensitifs, c'est tout simplement le lot que j'avais acheté pendant les promos Leclerc. Donc voilà, j'en ai terminé la moitié et j'utilise le troisième et j'en ai encore en stock. Donc les produits capillaires que j'ai terminés aujourd'hui, je vous l'ai présenté dans mes favoris. C'est tout simplement le soin intensif Minute Oil Nutrition de chez Dove qui est pour les cheveux secs, je crois que c'était ça, comme j'ai coupé je ne vois plus rien. Cheveux secs sujet au frisottis, donc c'était aux huiles de coco et d'argan, donc celui qui ressemble à ça, celui qui avait fait pas mal de bruit à sa sortie, donc oui j'ai encore coupé, moi je coupe tout, je ne supporte pas de voir qu'il reste du produit et d'ailleurs là je ne suis pas contente parce que j'en ai laissé dans les coins. Mais je n'ai pas réussi à l'avoir, j'ai tout donné. Je n'avais pas envie d'encore recouper, donc je me suis dit, c'est bon, pour deux petits coins on va laisser passer. Donc franchement je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, même quand j'étais dans des lieux où l'eau était très calcaire, ça me nourrissait quand même bien les cheveux. Mais je pense que justement pour des personnes qui n'ont pas les cheveux aussi secs que moi, vous n'êtes pas obligé de faire après shampoing et masque, puisque moi je faisais quand même un masque après. Là je pense que ça peut vous suffire et vous n'êtes pas obligé de faire un masque à chaque fois. Mais je sais que vous n'êtes pas beaucoup à faire un masque à chaque fois, mais moi je le fais à chaque fois parce que sinon mes cheveux ce ne sont plus des cheveux, c'est des... Mais donc si vous cherchez un soin très nourrissant et très rapide à faire, eh bien foncez là-dessus puisque du coup ça fait très bien son job. Et donc aujourd'hui je l'ai terminé en même temps, c'est le masque de la gamme BC Bonacure Moisture Kick de chez Schwarzkopf. Je vous l'ai présenté dans une revue, les produits au complet. Donc c'est le premier produit de la gamme que je termine. Donc c'était le masque hydratant pour cheveux normaux à sec. C'était un petit masque qui faisait que 200ml, donc moi je l'utilise très rapidement. Je suis vraiment pas sûre de racheter. Ça m'apporte de l'hydratation, mais c'est pas assez. Donc après voilà, vous voyez, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Mes cheveux sont pas vilains du tout. Mais je trouve que justement dans les jours à suivre, mes boucles ne tiennent pas forcément très bien très longtemps. Si vous avez vraiment les cheveux normaux avec juste les petites pointes sèches, ce sera très bien. Mais pour les cheveux frisés, je trouve pas ça. J'ai également terminé un après-shampooing gainant à l'avocat et au carité de la marque Nectar of Nature, donc la marque de chez Carrefour. Enfin, les cosmétiques. J'ai clairement hyper adoré l'odeur. C'est vraiment une odeur de carité, mais une odeur de carité hyper sucrée. Donc si vous avez les cheveux très secs, rebelles ou frisés, allez sentir ceci en magasin. Je trouvais qu'il y avait un effet gainant. Justement sur le long terme, au bout de 2-3 jours, je voyais encore mes boucles quand même bien dessinées. J'ai hâte de voir ce que toute la gamme a dans le monde. Je vous l'ai également présenté dans mes favoris. C'était mon petit gel douche d'escapade. Donc c'est de chez Bath & Body Works. C'est le A Thousand Wishes. Donc voilà, c'est les petits gels douche comme ça en 88ml. Je vous l'avais dit dans mes favoris, ça sentait une odeur de fruits rouges musqués. Une odeur de fruits rouges très classe. Et je me rendais compte quand je sortais de la douche que ma peau sentait encore. Ce que j'apprécie beaucoup quand j'aime une odeur de gel douche. J'aime le sentir encore, mais que ça ne passe pas non plus au-dessus de mon parfum. Enfin, avant qu'un gel douche passe au-dessus d'un parfum, il faut quand même y aller. Et là, je ne sais pas pourquoi. La dernière fois que je l'ai utilisé, je sors de ma douche. Effectivement, je sens. Je pars de chez moi, donc grosso modo une demi-heure après. Je sens toujours. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là, je me sniffais l'avant-bras. On ne se pose pas de questions. Et au boulot, donc bien deux heures plus tard, l'avant-bras est passé à proximité du pif. Et je me suis rendu compte que deux heures après, je sentais encore manger la douche. Alors comme je vous dis, à cette distance-là, je ne sentais rien. Mais vraiment collé, je sentais. Donc, c'est la première fois que ça me fait ça, qu'un gel douche sente aussi longtemps sur moi. Franchement, si vous voulez tester des gels douche qu'on ne trouve pas forcément partout, Vink est votre ami. Ou sinon, vous faites comme moi, vous allez... Enfin, j'en ai acheté chez Vink. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément toutes les odeurs au moment où elles sortent aux Etats-Unis. Donc, j'aime bien aller piocher directement à la source, payer des frais de port chez Chipito. Mais bon, voilà. C'est comme ça que je fais. Et je n'en regrette pas. J'ai terminé un gel nettoyant sans savon anti-imperfection au zinc plus pH neutre peau sensible imperfection de chez Mixa Expert peau sensible. J'ai aidé aussi de vous le présenter dans mes favoris. Donc, vous voyez, il est terminé. C'était en 200 ml. Je l'ai acheté au mois de mai. J'en ai encore un autre. Et donc, voilà. Il m'a fait 3 mois. Et je peux vous dire que je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Il nettoie sans agresser. Et d'ailleurs, depuis que je ne l'utilise plus, j'ai quelques invités surprises. 2-3 porcs qui se sont bouchés, qui font des petites bêtises. Donc, je pense que monsieur fait excessivement bien son boulot. C'est justement un nettoyant visage qui fait excessivement mal son boulot. C'est de chez Vichy. Donc, c'est l'eau moussante nettoyante éclat pour les peaux sensibles. Donc, c'est de la marque Pureté Thermal, mais côté peau sensible, comme ça, en rose. Et moi, j'utilise la gamme de chez Vichy que j'aime bien. C'est Pureté Thermal, mais c'est les bleus. Tout il est bleu. Et justement, il faut que je teste la mousse dans le packaging bleu. Donc, j'en ai encore 2 petits comme ça à utiliser. C'est des 50 ml. C'est ma mère qui m'avait donné ça, puisqu'elle avait dû acheter un lot de petits, apparemment. Et ça lui piquait la peau. Ça ne lui allait pas. Pourtant, c'est pour peau sensible. Moi, ça ne m'a pas piqué la peau. Les jours où j'avais la flemme de me démaquiller avant, je trouvais que ça démaquillait vraiment bien. Voilà, sous la douche, hop, hop, hop. À la limite, j'avais vraiment juste besoin d'un petit coton pour retirer le mascara qui pouvait être vraiment coincé au niveau des cils. Mais mon problème avec ce produit-là, c'est... Du coup, vu son format, c'est aussi celui que j'ai emmené avec moi en escapade. Et en pleine ville, du coup, je me suis retrouvée, quand je rentrais chez moi, j'avais une farandole de points noirs sur la tronche. En gros, ça nettoie vraiment qu'en surface. Voilà, vraiment, on va dire, ça retire les résidus. Je sais même pas ce que ça retire au final, puisque vraiment, à chaque fois, que ce soit Paris ou Bordeaux, à chaque fois, j'ai été blindée de points noirs. Donc, en gros, c'était le produit moussant, nettoyant, que j'utilisais le matin, juste pour retirer le petit excès de sébum qui a pu arriver pendant la nuit. Un autre gel douche qui a été dans mes favoris, c'est celui à la Mûre Sauvage de chez The Body Shop. Un produit qui, à la base, ne... Je sais pas si je vais vraiment l'utiliser. Et au final, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Comme il a pas fait très beau cet été, je vous le dis, je sais pas combien de fois dans mes vidéos. Parfois, il a fait beau, mais je sais même plus quand c'était. Bref. J'ai vraiment beaucoup aimé cette odeur, un peu... Ça sent pas le fruit rouge, mais ça sent le fruit. C'est particulier. Faut sentir. Je pense que soit on adore, soit on déteste. Mais moi, perso, genre... Par contre, un gel douche que j'ai pas du tout aimé, et j'en ai encore un utilisé. Je me tâte à l'ouvrir maintenant, comme ça je me dis au moins il sera passé, on en parlera plus. Je me lavais pour me laver, en fait, avec ce gel douche-là. C'est donc de chez Cottage, et c'est le premier cottage qui me saoule à ce point-là, je pense. C'est le Fraise et menthe. Alors la menthe, je la vois pas du tout. Mais je trouve que ça sent le créma à la fraise. Voilà, une fraise gourmande. Mais je sais pas, ça m'a gonflé. Douche-laire revitalisante. Je me suis pas évadée, quoi. Deux masques pour les cheveux ! Donc tout d'abord, on ne le présente plus, hein. Le Petit Marseillais, masque nutrition à torsos de huile de karité d'un gant pour les cheveux très secs et frisés. Vous le voyez, vous le voyez, hop, vous le voyez plus. Et le second masque, c'est un masque de chez Dove. Je vous avais fait une vidéo revue sur toute la gamme. J'ai déjà fini l'après-shampooing le mois dernier. C'est donc le Pure Care Sublime Oil pour les cheveux secs et ternes. Masque, soin profond. Alors le packaging, vraiment très très joli. Blanc et doré. Voilà, il en reste une petite crotte, mais c'est pas grave. J'aime vraiment beaucoup cette odeur. Ça sent vraiment une odeur d'huile. On se dit que ça va être vraiment très nourrissant. Alors quand j'utilisais du coup qu'une fois par mois, je voyais pas trop d'effet sur tout ce qui était l'aspect terne. Mais l'utilisait plus souvent. Effectivement, je me suis rendu compte que ça apportait de la brillance aux cheveux. Donc pas mal. Pour ce qui est sec, je trouve que ça apporte pas vraiment de nutrition à long terme. Donc ça me dérange un peu. Je pense que c'est vraiment pour les cheveux légèrement secs. Toujours pareil, avec la petite pointe un peu sèche. Voilà, le jour même, le lendemain sympa. Mais après, je trouve que mes cheveux perdent de leur galbe et tout ça. Et donc ça me dérange. Un autre Basique de chez Basique, de chez Robasicon. J'en avais un autre en stock de chez L'OVA. Je me suis dit, allez, je l'utilise. Celui-là, il se termine. J'utilise celui de chez L'OVA. Je déteste l'odeur. Je déteste son action démélant. Je sais même plus où il est. Je m'en fous, en fait, parce qu'il est tellement nul. Et j'ai tenu deux jours avec L'OVA. Et j'ai couru me le racheter. C'est donc le démélant du Petit Olivier. Démélant soin sans un sage, aux huiles d'olive, carité et argan. Mais franchement, ce démélant, je l'aime et je l'aime et je l'aime. Et donc voilà, j'ai pas pu me résigner à utiliser l'autre parce que ça me démêlait rien du tout. Celui-là, en 3 pchit. Et puis, pof, le pain glisse tout seul. Donc, trop bien. Je me sépare d'une super gelée démaquillante The Waterproof de chez Sephora. Je détestais ce produit, mais vous voyez, je l'avais quand même pas mal utilisé. Je l'utilisais les jours où vraiment j'avais très peu de maquillage à retirer. Comme ça, je passais pas 10 ans parce que waterproof, je veux même pas essayer avec un mascara waterproof. Déjà avec un mascara normal, je galérais comme pas possible. Et tout simplement, la pompe se barrait depuis un bout de temps. Et là, je l'ai perdue. Donc, j'ai pas envie de dévisser, qu'il y ait des bactéries qui rentrent et tout ça. Je me dis, c'est bon. Hop, au revoir. C'est un produit qui pique les yeux, qui démaquille mal. Donc franchement, non, je vous recommande pas du tout. Si vous voulez vraiment le tester, achetez-le. En petit format, ils l'ont sorti en tube. Céline me l'avait mis dans notre soif d'anniversaire. C'était une dose du Lip Repair Masque de chez Macadamia. Donc, je l'avais emmené avec moi en vadrouille. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire ? De mémoire, j'avais beaucoup aimé l'odeur. Donc, c'est un 30ml. Donc, moi, clairement, j'en avais un peu trop pour une dose. Mais comme j'étais pas chez moi, j'ai tout utilisé en une seule fois. Parce que sinon, ça aurait coulé un peu partout dans ma trousse et tout. De mémoire, donc, j'avais bien aimé l'odeur. Effectivement, ça a souplissé bien les cheveux. Mais de là à dire qu'ils sont hyper réparés, bah, en une dose, je peux pas m'en rendre compte. Mais est-ce que je serais tentée de le racheter en grand format ? Je vois quand même pas mal d'avis qui disent oui, il est très bien et non, il est pas si bien que ça. Et ceux qui disent qu'il est pas si bien que ça, c'est des personnes, justement, qui ont besoin de vraiment beaucoup. Que le soin apporte vraiment beaucoup de choses. Un soin très riche. Et justement, celles qui disent qu'il est très bien, c'est des personnes qui ont peu de besoin. Donc, je me dis que je suis pas sûre qu'il m'aille vraiment, que ce soit vraiment le masque fait pour moi. et vu son prix, pour l'instant, je suis pas tentée à le racheter en grand format. Donc voilà, très contente d'avoir pu le tester. Mais je pense que pour l'instant, on va en rester. J'ai terminé un démaquillant aux yeux, double action, efficacité, tolérance, respecte la zone sensible du contour de l'œil, maquillage water proof, de chez Rock. Et je sais pas, j'ai eu envie de tester un démaquillant un peu plus doux peut-être, que le style des masques de chez Jemais. Donc forcément, c'est pas le même prix. On passe de 2,50€ à 8,9€. Il m'a quand même duré longtemps. C'est un 125ml. Et il m'a quand même duré longtemps à transporter top. Parce qu'au final, il est pas si grand que ça. Et surtout, c'était vraiment une bonne vis qui ne se dévissait pas du tout. Et c'était un trou qui était pas si grand que ça. Donc on pouvait vraiment bien doser sur le coton. Donc franchement, rien à dire sur ce produit. Il est vraiment top. Il prend vraiment soin du contour de l'œil, des cils. Il démaquille vraiment très bien. Franchement, super contente de la découverte. En ce moment, j'en utilise un autre de Parapharmacie, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, puisque je vais vous faire une revue. Mais à choisir, c'est lui. J'ai terminé aussi un petit gel douche que j'avais acheté du coup chez... Comment ça s'appelle avant ? Douglas. C'est de les I Love. Et donc c'était le Vanilla et Amand. C'était une édition limitée de Noël. Je l'avais acheté en petit pour tester. Heureusement que j'ai pas acheté en plus grand parce que ce truc est hyper, hyper écœurant. Chimique. J'ai terminé deux dentifrices, tous les deux de chez Signal. Celui-ci, c'est le Soin Fraîcheur. En fait, vous avez un bain de bouche intégré à l'intérieur. J'aime pas forcément au final. C'est important que je sais, dans le passé, je l'ai pas mal utilisé. Mais sur la fin, il n'y a quasiment plus de dentifrice. Il n'y a plus que du bain de bouche. Donc ça fait un truc hyper pâteux, bleu. Donc non, pas très fan. Et par contre, j'ai fini le White Now High School Mint. Et j'ai bien aimé. Alors après, l'effet blanchissant instantané, tac tac, des petits pigments bleus et j'ai les dents plus blanches. Franchement, je vois rien. Mais j'ai bien aimé le goût. C'était assez frais. Et il était, ma foi, assez respectueux pour mes petites dents. J'avais trouvé un coffret de Phonetic au Leclerc d'Atlantis à Nantes. Et forcément, j'avais voulu tester. Donc il me reste l'huile qui peut s'utiliser, je crois, un peu sur le corps et un peu tout ça. Donc j'ai pas encore ouvert. Mais j'ai utilisé à peu près en même temps. Donc comme ça, j'ai pu voir l'efficacité et tout ça. Donc c'est la gamme Etre Ado. Donc comme j'ai la peau mixte, je m'étais dit, bah ça va être nickel. Donc l'eau micellaire antibactérien, démaquille et tonifie. Que demande le peuple ? Un tout-en-in formidable. Au pamplemousse. Il ressemble à ça. Ça fait un petit bout de temps qu'il est dans la boîte. Donc il commence un petit peu à devenir un peu bizarre. Et donc la crème de jour. Hydrate, antibactérien, séborégulateur, parfum rose, litchi, 100% naturel. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est parfum rose litchi. Mais avec toujours le peuple mousse dessus. Donc j'ai pas trop cherché à comprendre les ingrédients et tout ça. Je me suis pas pris la tête. Donc commençons avec l'eau micellaire. C'est le premier produit que j'ai ouvert. Alors pour moi, une eau micellaire, c'est transparente sur un coton. Ce qui me permet, une fois que j'ai fini de me démaquiller, de voir tout le caca sur mon coton. Là, cette eau micellaire est jaune. Donc c'est pas évident de se rendre compte si le coton ressort propre, sans fond de teint beige, beige rosé. Vous voyez le style ? Donc voilà, je ne savais jamais si ma peau était propre. Je trouvais pas que ça démaquillait forcément très très bien. Je sais pas, j'aimais pas la sensation sur ma peau. J'aimais pas l'odeur. Au final, je l'ai utilisé plus comme un tonic où vraiment je me démaquillais. Je voyais que mon coton était propre et du coup je venais le passer après. Comme il était antibactérien et tonifiant. Allez hop, en tonic, c'est comme ça que j'ai utilisé. Concernant la crème de jour. Alors j'ai beaucoup aimé le système de flacon pompe. Voilà, petit flacon pompe. Problème, sur la fin, il me restait facilement ça de produit qui ne sortait plus avec la tige. Donc j'ai été obligée de le mettre à l'envers et de le dévisser. Sauf qu'à force de le dévisser, vous voyez il en reste encore un petit peu. Mais j'ai laissé tomber parce que ma peau est carrément partie en freestyle. Alors au niveau de la texture, je trouvais que ça devenait granuleux à force de l'ouvrir. Et j'ai eu une petite poussée de boutons bien sympatoche. Donc je me suis dit, ça va forcément venir de ça. Ça doit être à force de l'ouvrir, de récupérer la matière sur mes doigts même s'ils sont propres. Voilà, il y a forcément un risque. Et de remettre dedans. Au niveau de l'hydratation, c'était pas trop mal. J'ai pas eu de plaques de sécheresse ni quoi que ce soit. Mon maquillage tenait très bien par dessus. Mais j'ai toujours, très souvent, des petites peaux sèches au niveau du nez. Et clairement quand je mettais après une bébé crème ou un fond de teint, ça marquait toutes mes petites peaux sèches. Donc je pense que pour quelqu'un qui a vraiment des plaques de sécheresse, ça va tout marquer. Donc pour ça, je trouve, ça va pas hydrater suffisamment. Et le maquillage va marquer après le dessus. Donc je trouve pas ça forcément super top. Après pour le reste, voilà, ma peau l'absorbait vraiment très très vite. Il n'y avait pas de film gras. Donc c'est pour ça que je dis pour se maquiller après, c'était bien. Mais donc voilà, au niveau de l'hydratation, pas suffisant alors que je l'utilise en été. Donc voilà, pas forcément très emballé par cette gamme-là. J'ai fini un autre shampoing. Donc pareil, je vous en avais parlé en revue. Mais je l'avais laissé de côté. Il restait un petit fond. Donc voilà, il fallait le finir. Donc c'est le shampoing hydratation boucle à la moelle végétale et à l'huile de macadamia de chez Phytospecific pour les cheveux frisés naturels. Et ma foi, je vous avais dit dans ma revue que je trouvais que c'était le masque qui apportait plus de choses. Et ben en fait, je crois que tous les deux, ils avaient un petit peu quand même leur rôle à jouer puisque je l'ai utilisé avec, je ne sais plus de tête avec quel après shampoing et masque j'ai pu l'utiliser. Mais où je n'avais pas forcément des résultats de fou. J'utilisais lui. Bim ! Buclette, buclette, buclette. Buclette de partout. Donc je pense très sincèrement que c'est une gamme que je vais racheter quand j'aurai fini mon stock. Et j'ai donc terminé plusieurs produits de maquillage dont un vernis. Donc pour tout vous dire, ce vernis, je ne l'ai jamais porté. Je n'ai jamais réussi à le porter. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est donc un vernis de la marque Savina. Le packaging reprend vraiment celui de chez Shine I Glaze. Je l'avais acheté chez Anne Hales, donc dans sa boutique à Paris directement. Au niveau de son petit nom, c'est le Purple Confetti. Et comme ça vous allez me dire, waouh il est trop beau. Enfin si vous aimez les paillettes. Donc voilà, ça faisait une sorte de framboise avec plein plein de paillettes holographiques. Alors oui, une pure tuerie ce vernis. Sauf que gros problème, je vais venir vous dire aussi pourquoi je le vire. Voilà, au final, c'est une sorte de vernis avec un effet jelly qui n'a aucune couvrance. C'est de la paillette avec une sorte de transparence bizarre. Donc à chaque fois que j'en mettais, il me fallait en mettre je ne sais pas combien de couches. Ça ne séchait jamais. Et voilà tout simplement pourquoi je ne l'ai jamais réellement porté. Et comme il devenait pâteux, j'ai mis du diluant dedans et il est devenu rouge. Alors qu'à la base, il était framboise. Donc là, je ne sais pas si ça va vraiment bien bien ressortir. Mais voilà, il a changé de couleur et là il est vraiment devenu pâteux. Alors que j'ai mis du diluant dedans. Donc je le vire parce que je voulais au moins essayer de le porter en accent d'ail. Mais il n'a pas voulu. Et je me sépare de 4 mascaras. Donc 2 petits. Donc tout d'abord le Sephora Full Action. Qui était ma foi pas mal. Je l'avais eu donc en échantillon. Alors j'ai les doigts tout gras. Parce qu'il y a un truc qui a dû couler. Une brosse basique en poils. Mais franchement très très bien. Donc si un jour je ne sais pas vers quoi me tourner, et bien pourquoi pas. Comme il en sort toutes les semaines des nouveaux, je me dis que d'ici là, il y en aura bien un autre qui me tentera plus. Un que j'avais eu dans une box, c'est donc de chez Modelsco, le Power Lash Black Mascara. Donc qui ressemble à ça. Enfin il avait l'air pas mal. Donc pareil avec une brosse. Qui me plaisait bien. Mais problème, je ne sais pas si vous allez bien pouvoir voir. Quand on le remet dedans. Voilà. Là. Quand on le remet dedans, à chaque fois il y a des bouses de mascara comme ça qui ressortent. Vous voyez là, là sur le côté. Donc niveau hygiénique, que je ne suis pas hyper convaincue. Et à chaque fois, dès le début il m'a fait ça. Donc je ne sais pas si c'est un problème que le trou est trop petit, il est sourire. Enfin bref. L'effet était quasiment inexistant. Et le fait que ça réagisse comme ça, bof. Par contre, deux que j'ai vraiment beaucoup aimé, le Hypnose de chez Lancôme. Alors je ne sais plus c'est lequel. Donc c'est celui qui ressemble à ça. Je me dépêche parce que je n'ai plus de batterie. Avec une brosse comme ça. Et je l'avais fait tester à Mélanie, la parisienne. Et elle avait vraiment beaucoup aimé. en sachant qu'elle a les cils assez courts et pas forcément très recourbés. Et du coup, elle l'aimait bien parce que ça lui permettait vraiment de choper à la racine et de remonter. Donc c'était mon chéri qui me l'avait offert à Noël. Je l'ai eu quand même pendant pas mal de temps. Je sais que les mascaras de Luxe ont souvent mauvaise pub parce qu'ils ne durent pas longtemps. Bah lui, franchement, il a duré bien longtemps. Il m'a duré au moins 8 mois. Donc, et en l'utilisant quasiment quotidiennement. Donc vraiment bien. J'aimais bien l'utiliser seul ou pour compléter un mascara, par exemple, qui faisait des pâtés, qui apportait du volume mais pas de longueur. Parce que lui apportait vraiment tout avec un effet naturel. Donc franchement, gros coup de cœur. Et un dont je vous ai pas mal parlé, c'est de chez Bourjois. C'est le Beautiful Volume. Et en fait, je ne m'en sépare parce que la vie, c'est un problème. En fait, il tourne toujours et et voilà. Il tourne toujours et il se déboîte. donc la texture, je trouve qu'elle a séché. Je ne sais pas. Et les dernières fois où je l'ai utilisé, j'ai mes yeux qui me picotaient et tout. Donc je me dis, je ne préfère pas prendre de risque pour un mascara. On ne va pas perdre un oeil. Donc voilà. J'en ai encore un en stock. Je suis très contente. Mais ouais, je pense que j'ai dû casser la vis ou je ne sais pas. Enfin, vous voyez ? Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne tout le temps. Je ne comprends pas. Donc voilà. Je ne m'en sais pas. Et bien voilà, j'ai fini de vous montrer tous les produits que j'ai réussi à achever ce mois-ci. J'espère que cette fois-ci encore ma vidéo vous a plu. Je sais que vous êtes vraiment une bonne petite communauté à attendre les produits terminés et vous aimez beaucoup regarder ça. Et je fais partie de ce genre de personnes. Donc je vous comprends puisque je sais que c'est intéressant de vraiment voir la vie une fois le produit complètement bouffé. Je suis très contente de vous avoir encore fait cette vidéo ce mois-ci. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !